Dans cette vidéo, j'aimerais t'aider à bien choisir ta formation. J'aimerais t'aider vraiment à faire en sorte que tu puisses savoir où est-ce que tu vas aller en tant que développeur et quel titre tu peux aller chercher en tant que développeur. Alors je parle d'autres titres, parce que dans le milieu du développement informatique, on n'est plus sur des diplômes traditionnels comme tu peux avoir à l'école sur un BTS ou autre chose, d'accord ? Là, on rentre vraiment dans des titres qui sont reconnus par le ministère du Travail et qui sont des titres qui sont aussi reconnus par les employeurs. Et ça, c'est extrêmement important. L'objectif, ce n'est pas d'aller chercher une école qui soit pour toi, une école ou une formation, d'accord ? Qui soit pour toi quelque chose qui te semble super cool parce qu'il y a la bonne technologie, parce qu'il y a les bons cours, parce qu'il y a le bon format, parce qu'il y a les bons profs, etc., etc. Et qu'au final, tu t'aperçoives à la fin que ce titre, ou du moins la formation que tu vas avoir, ne va rien t'apporter sur le marché du travail. Ce serait quand même dommage et je vais t'en parler dans cette formation. Je vais te dire où est-ce que tu peux aller, ce dont à quoi tu peux t'attendre aussi à avoir avec telle ou telle formation ? Et puis en même temps, combien de temps ça va durer ? Parce que l'objectif, c'est aussi de te donner un horizon de temps pour que tu puisses savoir derrière au bout de combien de temps tu vas pouvoir atteindre tel ou tel titre ou diplôme si tu préfères entendre le mot diplôme. Maintenant, si j'aborde le sujet avec toi, ce n'est pas de façon... Voilà, parce que j'ai envie de te parler de formation et parce que ça fait bien de parler de formation. C'est tout simplement que j'ai travaillé pendant trois ans dans une école du numérique. Donc ça veut dire même plus de trois ans. Donc ça veut dire qu'en termes de formation et en termes de passage de titre, je sais de quoi je parle parce que j'ai été formateur. J'ai été en même temps... Il n'y a rien de prétentieux dans ce que je suis en train de te dire là, mais tout simplement, j'ai été formateur, j'ai été responsable pédagogique. Donc j'ai été responsable de la bonne conformité des programmes qui étaient donnés aux apprenants de façon à ce que ces programmes-là soient conformes avec les exigences, les cahiers des charges du ministère du Travail. Et puis j'ai aussi été... J'ai accompagné plus d'une centaine de jeunes maintenant à passer leurs titres à différents niveaux. Donc voilà pourquoi je te parle de tout ça dans cette vidéo et voilà pourquoi je me sens un peu capable de te donner des conseils et d'essayer de t'orienter. Alors ce que je t'invite à faire, c'est que tu peux prendre éventuellement un petit bloc-notes à côté de façon un petit peu à comprendre un petit peu comment tout ça va s'articuler. Déjà la première chose, le premier niveau, et c'est un niveau qui malheureusement n'est pas forcément très reconnu par l'État aujourd'hui, c'est le niveau post-bac. Donc c'est l'année numéro une. D'ailleurs, pour ainsi dire, il y a quatre grands niveaux au niveau justement de ton passage de titres ou du moins de différents titres que tu vas obtenir. Et notamment le premier niveau, malheureusement, il n'a pas forcément d'objectif en soi en termes de titres. C'est les formations post-bac. Généralement, c'est des formations qui vont durer à peu près un an. Alors quand je dis un an, et notamment quand je vais te parler justement de ces fameux un an de formation, c'est que la plupart du temps, ces formations peuvent atteindre donc six mois de formation consécutif, en formation continue. Et puis après, tu vas avoir quatre, alors c'est quatre mois minimum, à six mois de stage en entreprise. Donc ça, c'est quelque chose peut-être que tu connais actuellement, d'accord ? Malheureusement, à la fin de cette première année de formation, tu n'as pas grand-chose en termes de titres. Tu n'as pas un titre reconnu si ce n'est que la valeur de l'école dans laquelle tu travailles. Donc ça veut dire que potentiellement, il faut aussi que tu choisisses bien ton école. Maintenant, je ne suis pas là pour juger les écoles plus que les autres et je n'ai pas d'intérêt à le faire. Et puis, ça ne m'intéresse même pas. Mais concrètement, il faut bien aussi choisir ton école et peut-être la réputation que celle-ci peut avoir sur Internet. Après, il faut juste faire attention sur la réputation parce que tu as des personnes, comme dans tous les domaines, tu as des personnes qui vont être moins contentes du travail qui a été réalisé par une école. Et généralement, quand tu t'en aperçois, quand tu regardes les statistiques, c'est toujours moins de 10% des personnes qui vont poster un commentaire. Et la plupart du temps, dans ces 10%, c'est une majorité de personnes qui ne sont pas forcément contentes. La plupart du temps, on dit quand ça ne va pas bien, mais on ne dit jamais trop quand ça va bien. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention au jugement que tu peux avoir sur les écoles. Maintenant, concrètement, le meilleur jugement que tu peux avoir d'une école, c'est tout simplement d'aller poser les questions dans cette école-là et de faire ton propre jugement derrière. Bon, voilà, c'est une petite parenthèse. Néanmoins, la première année, malheureusement, celle-ci ne t'apportera rien d'autre qu'une chose très importante, par contre, tu vois. C'est les fondamentaux du développement et du système d'information, des réseaux. Concrètement, qu'est-ce que tu vas voir dans cette première année ? Alors, je dis ça d'ordre global, bien évidemment, les programmes sont différents d'une école à l'autre, donc tu vas peut-être trouver des différences d'une école à l'autre aussi. Mais concrètement, ce que tu vas retrouver, c'est les fondamentaux du développement informatique, par exemple. Ça veut dire comment apprendre à coder tes premiers algorithmes, comment avoir de la logique informatique, d'accord ? Tu vas apprendre aussi les différents outils que tu vas utiliser en tant que dev, un petit peu de gestion de projet. Tu vas quand même commencer à comprendre quel document est à utiliser, dans quel cas, comment est-ce qu'on le lit, comment est-ce qu'on l'interprète, comment est-ce qu'on va l'utiliser, tous ces petits éléments-là. Tu vas mettre en pratique ces différents éléments dans des projets. En règle générale, les écoles, de plus en plus maintenant, les écoles d'informatique basent leur stratégie de communication ou tout du moins leur stratégie d'apprentissage, plus particulièrement, sur du projet, et c'est une très bonne chose parce que concrètement, il n'y a que dans les projets que tu vas acquérir de la formation. Maintenant, tu vas aussi avoir en termes de compétences, des compétences un peu plus transverses. Notamment, je parle de gestion de projet, je parle de tenue professionnelle, je parle aussi dans les transverses qui sont transverses au développement web, c'est aussi la partie réseau. Comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Tu vas probablement apprendre à calculer des adressages IP, tu vois, ça c'est des trucs tout bêtes qui ne serviront peut-être pas beaucoup, peut-être pas beaucoup, pardon, par la suite dans ton milieu, dans ton développement, mais concrètement, c'est des choses que tu vas apprendre de façon à acquérir toute cette logique-là, de comprendre un petit peu le métier que font aussi les ops parce que ça, c'est quelque chose d'important et notamment, durant cette première année-là, tu vas avoir plein de petites compétences que tu vas commencer à acquérir. Et bien souvent, dans les programmes justement qui sont proposés cette première année, tu es mélangé aussi à d'autres cursus. Il est possible que tu sois mélangé tout du moins à d'autres cursus. Alors, toutes les informations que je te donne, bien évidemment, c'est à comparer avec les programmes que tu vas rencontrer dans les écoles, on est bien d'accord. Ce n'est pas une vérité absolue. Quand je te donne des idées de programmes, c'est des idées sur lesquelles j'ai pu travailler sur différentes années et puis en même temps que j'ai pu voir aussi dans d'autres écoles. Mais notamment, la première année, tu peux te retrouver dans une promo qui regroupe des ops, donc c'est la partie système et réseau par exemple, qui va regrouper des développeurs mais peut-être des futurs webmasters qui sont plus orientés sur la gestion de contenu par exemple, comme tu peux aussi tomber un petit peu sur du web design ou de l'intégrateur web. Tu vois ? Donc là, concrètement, il est probable que tu aies des cours un petit peu plus généralistes qui ne sont pas forcément associés directement au développement à 100% et c'est peut-être pas justement, tu vas peut-être pas faire que du développement et c'est peut-être des fois d'ailleurs des mécontentements qu'il peut y avoir, c'est que les personnes sont un peu déçues de la première année parce qu'ils pensaient manger du code à tout va et puis en fin de compte, ils se retrouvent à faire que 10, 15, peut-être 20% de code sur l'année. Malheureusement, c'est un passage un petit peu obligé pour toi de passer cette première année parce que c'est ça qui va venir enrichir ta culture dans le domaine du développement et c'est ça qui va te permettre justement de pouvoir atteindre des niveaux supplémentaires et notamment le niveau, le deuxième niveau qui va y avoir, c'est le niveau plus orienté, traditionnel, alors je mets un terme un peu au générique qui va être développeur web ou développeur d'ordre global. Qu'est-ce que j'entends par développeur ? C'est la personne qui va commencer vraiment à coder, d'accord ? Coder des interfaces, coder des applications, faire du paramétrage, ça va être de pouvoir justement commencer à utiliser des frameworks, choisir son langage de programmation, développer des projets un peu plus importants, etc. Donc là, tu vas rentrer vraiment dans une année qui va être vraiment charnière et qui est pour moi extrêmement importante. En fait, les deux premières années pour moi sont indissociables. Tu ne peux pas faire ta première année et puis partir comme ça, tu as arrêté là. Alors, tu peux tout à fait, tu as tout à fait le droit, tu peux le faire. Mais stratégiquement parlant, ce n'est pas forcément bon pour toi de façon dans ton objectif à trouver un job par la suite. Il faut au moins que tu fasses ces deux premières années et je vais t'expliquer pourquoi il faut absolument que tu fasses ces trois premières années mais je te dirai ça un petit peu plus loin dans cette vidéo. Mais notamment, pour moi, les deux premières années sont charnières parce que c'est des années qui vont te permettre de construire d'une part ta culture générale autour du développement web et puis de venir renforcer tes compétences dans le domaine du web. Alors, dans cette deuxième année, la plupart du temps, celle-ci est faite de la façon suivante. L'objectif pour toi, c'est de trouver un contrat de professionnalisation. Tu peux essayer de trouver une école qui va te faire de la formation continue, tu as tout à fait le droit mais je te recommande plus que tout d'essayer de trouver soit un contrat d'apprentissage soit un contrat de professionnalisation. Alors, à différence entre les deux, je ne vais pas rentrer dans les détails mais contrat d'apprentissage, tu es moins bien payé qu'un contrat de professionnalisation. Voilà. Et puis, de l'autre côté, ton employeur aura plus d'avantages en tant qu'apprentissage que contrat pro. Mais c'est plus bénéfique pour toi de passer par un contrat pro. Et notamment par le domaine du contrat pro, tu vas essayer d'atteindre un titre qui va être donc un titre qui va être délivré par le ministère, d'accord ? Le ministère du travail qui va te permettre justement d'avoir quelque chose d'officiel. Et ce titre-là, il va être reconnu de façon européenne. et notamment, alors c'est un titre de niveau 3, d'accord ? Et le titre de niveau 3 qui correspond à un bac plus 2 si on essaye de mettre une espèce de ressemblance entre les deux. Maintenant, pourquoi est-ce que je te parle de titre et pas de bac ? Tout simplement parce que la notion de titre est reconnue de façon européenne. C'est-à-dire que si tu vas en Allemagne, si tu vas en Italie, si tu vas, je ne sais pas, en Pologne, si tu dis que tu as un titre de niveau 3, 2 ou 1, eh bien concrètement, ça va être reconnu, enfin, ça sera plus facilement reconnu par l'employeur qui va t'embaucher, d'accord ? Et ça, c'est extrêmement important parce que concrètement, dire que tu as un titre qui est générique et qui est compréhensible au niveau européen, ça va t'ouvrir des portes beaucoup plus facilement que si tu disais que tu avais un bac plus 2 qui est un équivalent, enfin, une équivalence purement française. Et donc, voilà. Donc, concrètement, ce que je t'invite à faire, c'est d'essayer de trouver une école qui va te proposer d'atteindre ce titre justement de niveau 3 avec un contrat pro. Attention, l'école n'est pas là pour tout, enfin, elle n'est pas là pour te trouver ce contrat pro. Après, dans certaines écoles, on va t'aider, on va te donner des pistes pour t'aider justement à trouver un contrat pro, mais en soi, elle n'est pas là pour ça. Ce n'est pas son taf. Son taf, c'est de te former de façon à atteindre un passage de titre. Mais néanmoins, si tu trouves un boss, alors c'est une étape compliquée. Je ne te cache pas que c'est quelque chose qui est compliqué à atteindre. D'essayer de trouver un boss alors que tu n'as que 6 mois d'école avec à peu près 4 ou 6 mois de stage et de te dire qu'il faut que tu trouves dans le milieu du développement. Mais ce n'est pas insurmontable. Tu as des centaines de jeunes tous les ans, enfin des centaines, même des milliers de jeunes tous les ans qui rentrent dans des écoles d'informatique, qui trouvent un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage et qui décrochent ce fameux titre. Pourquoi c'est important plus que d'essayer d'intégrer une formation continue ? C'est l'expérience professionnelle parce que tu apprendras toujours plus et ça, c'est quelque chose que tu devras retenir sur absolument toutes tes années scolaires. Tu apprendras toujours plus dans le milieu professionnel que dans le milieu scolaire. Il y a un gap assez important entre ces deux mondes-là. D'un côté, on va t'apprendre des fondamentaux, de la théorie et de l'autre côté, on va t'apprendre la pratique professionnelle. Et il va se passer quelque chose en fin de compte, c'est que tu vas être confronté à deux mondes complètement différents. On va te dire écoute, garçon, du côté professionnel, ça va être, il faut que tu codes, tu pistes de la ligne de code et puis voilà, c'est parti en avant, tu vas développer l'application. Et de l'autre côté, on va te dire, avant de développer, il faut que tu réfléchisses. Et c'est ce que j'essaye de partager sur cette chaîne-là en fin de compte, c'est qu'avant de développer une application, commence par réfléchir, commence par penser ton application. C'est quelque chose qui est compliqué parce que d'un côté, tu as un modèle économique qui doit tenir, dans lequel on doit produire régulièrement et de l'autre côté, on te dit non, pour faire quelque chose de qualité, c'est qu'il faut que tu réfléchisses et on va t'apporter de la théorie. Et bien souvent, tu vas être confronté à une espèce de dilemme en disant l'école ne t'apporte pas forcément beaucoup plus de choses que ce qu'on t'apprend en entreprise. Et c'est particulièrement vrai justement sur cette fameuse année qui est charnière, c'est-à-dire c'est une année où tu vas apprendre à développer. Et là où tu vas apprendre à développer le plus, c'est en entreprise où tu vas justement peaufiner ton développement, où tu vas améliorer ton développement. Et bien souvent, ce qui va se produire sur cette année-là, c'est que tu vas avoir une certaine partie de cet apprentissage-là qui va être un petit peu en retard par rapport à ce que tu apprends en entreprise. Mais par contre, tu vas avoir dans cette année-là une compétence qui va être beaucoup plus renforcée, des fondamentaux qui vont être beaucoup plus posés, que tu vas pouvoir aller introduire dans ton développement en entreprise. C'est pour ça que cette année-là est assez charnière en soi. Après, ces deux années-là sont très bien et te permettent de commencer à trouver ton job de façon assez stable, j'ai envie de dire, par la suite. Néanmoins, il y a mieux. Il y a beaucoup mieux. Parce que là, concrètement, tu vas être considéré comme un développeur. Et si tu regardes les annonces aujourd'hui, si je caricature de façon très abusée, ce qu'on recherche, c'est un développeur qui a 10 ans d'expérience professionnelle qui est potentiellement junior et payé moins cosmique. Voilà un petit peu le profil qu'on recherche. Mais on recherche un profil qui ne soit pas payable très cher déjà, mais on va rechercher un profil qui a quand même assez d'expérience et qui est un bac plus 5 par exemple. Tu vois, donc là, je caricature encore plus. Mais c'est un petit peu ce qu'on va essayer de rechercher à avoir. C'est un petit peu malheureux aussi. Mais concrètement, on va essayer de rechercher des profils qui ont une façon de penser, de concevoir qui va être un peu plus important. et c'est pour ça qu'aller atteindre un titre de niveau 2 est important pour toi. Et c'est ce que je te disais dans une partie précédente dans cette vidéo. C'est important pour toi parce que ce fameux titre de niveau 2 est vraiment un titre charnière dans aussi bien ta carrière de développeur que ton salaire, que ton évolution. Ça joue sur les trois. Pourquoi ? Parce que le titre de niveau 2, tu vas aller chercher un poste qui va être un poste de conception et de développement en même temps. Et c'est là où ça devient super intéressant. Alors tu vas me dire non, moi ce que je veux faire c'est du dev, j'adore coder, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et c'est ce que tous les devs disent, absolument tous. Et je te le dis parce que j'ai été en école du numérique et que quand on commence à parler de conception, c'est quelque chose qui ne va pas du tout les intéresser. Ils vont limite le bouder. Malheureusement, la conception c'est quelque chose qui fait partie intégrante des applications aujourd'hui, des structures que l'on a aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de données à traiter, parce qu'il y a de plus en plus d'informations à faire divaguer, à faire diverger entre différentes applications. Et donc tous ces éléments-là, concrètement, ça a besoin de conception. Et en entreprise, ce qu'on va te demander, c'est de réfléchir aussi. On va demander de produire, oui effectivement, mais on va te demander de réfléchir à la production et de réfléchir rapidement. Et ça c'est quelque chose sur lequel tu vas devoir travailler. et notamment ce titre justement d'un niveau 2 de conception et de développement, donc c'est un CDA, d'accord, de concepteur d'application, qui encore une fois un titre reconnu par le ministère du Travail. Et bien concrètement, ce titre-là va te permettre d'atteindre un poste beaucoup plus important pour aller chercher aussi des postes beaucoup plus, peut-être plus intéressants au fur et à mesure de ta carrière. C'est-à-dire que tu vas rentrer peut-être en tant que développeur junior dans une entreprise avec justement cette fameuse capacité à pouvoir analyser une application, à pouvoir concevoir une application, à pouvoir lire des documents de conception dans une application puis à pouvoir rédiger ces fameux documents aussi. Et ce qui va se passer c'est qu'au début tu vas faire du développement parce que tes développeurs juniors, même si tu as ce fameux titre, tes développeurs juniors, mais tu as cette capacité intellectuelle à commencer à prendre du recul justement sur le développement des applications. Et derrière ça, ce qui va se produire c'est que plus tu vas avancer en termes d'expérience dans ton milieu professionnel, tu vas atteindre des postes un peu plus intéressants et qui vont commencer à t'intéresser, notamment le poste de lead dev par exemple, de pouvoir conseiller d'autres développeurs, de pouvoir apporter des solutions techniques rapidement à d'autres développeurs parce que d'une part tu auras l'expérience et d'autre part tu auras la capacité entre guillemets intellectuelle d'analyser la situation et d'analyser l'architecture et de mettre en place une solution technique qui va s'intégrer dans un environnement particulier avec des contraintes particulières et qui va s'adapter au mieux. Et ça, ce fameux justement titre de niveau 2 qui est un titre un peu plus complexe à atteindre, et bien concrètement tu vas encore une fois pouvoir l'atteindre en espace d'à peu près d'un an. Alors je ne te l'ai pas dit effectivement mais dans le titre de développeur web juste avant, c'est encore une fois un titre en contrat pro je parle, c'est un titre qui se déroule en un an. Maintenant la stratégie. La stratégie justement pour atteindre ce titre de niveau 2, le titre de CDA. Elle est très simple, une année post-bac ou alors tu peux rentrer directement si tu as fait un BTS, après moi tout dépend de l'école mais je te conseille vraiment de faire le post-bac avant. Si tu as déjà fait un BTS SEO ou un autre BTS X ou Y dans le domaine de l'informatique, éventuellement tu peux directement essayer d'atteindre ce titre de niveau 2. Donc concrètement, première stratégie, post-bac, 6 mois, 1 an avec le stage inclus dedans et ensuite tu enchaînes sur 2 ans complets pour atteindre ce titre de niveau 2. Et c'est pour ça que je te dis qu'en fin de compte c'est plus intéressant d'aller postuler justement sur un titre de niveau 2 que justement développeur web parce qu'en fin de compte dans ce titre de niveau 2 tu vas aller prendre des compétences qui sont dans la deuxième année donc l'année de développeur web que tu vas venir renforcer avec de la conception que tu vas avoir dans l'année de concepteur développeur. Donc ça veut dire que tu vas avoir tout un bloc. Après il y a juste deux petites subtilités. Le concepteur développeur lui va développer des applications X ou Y ça peut être des applications web des applications mobiles des applications de bureau des applications embarquées de l'IoT etc. Le développeur web va plus être orienté sur du développement web d'ordre global donc HTML CSS PHP JavaScript Node.js éventuellement mais aussi toute la partie qui va intégrer la gestion des CMS donc PrestaShop WordPress etc. Donc il y a une petite subtilité entre les deux. Néanmoins pour résumer post-bac première année si tu veux faire développeur web dans ces cas-là tu te rajoutes une année supplémentaire et tu fais développeur web ou autrement tu te rajoutes deux ans supplémentaires après le post-bac pour pouvoir atteindre ce fameux titre CDA qui est un titre de niveau 2. Maintenant vient le Saint Graal ultime qui peut t'intéresser. Tu vois qu'on est déjà sur trois ans de formation c'est le titre d'ingénieur de chef de projet chef de projet tech et ce titre-là donc là c'est un titre de niveau 1 et ça va différent entre différentes écoles informatiques il faut bien faire attention parce que et notamment les écoles d'informatique ont des fois leur propre titre alors c'est pas parce que l'école a son propre titre d'accord qu'ils te disent que c'est leur propre titre qu'il n'est pas forcément reconnu par le ministère du travail renseigne-toi demande si c'est un titre qui est reconnu par le ministère du travail et en général ils ne peuvent pas te mentir là-dessus parce que ça serait dangereux pour eux d'un point de vue stratégie et d'un point de vue obtention d'autres titres x ou y mais notamment tu peux aller aussi te renseigner à un organisme qui s'appelle la direct d'accord qui est l'organisme qui gère tous les titres du ministère du travail et qui vont te dire si telle ou telle école ont bien justement tel ou tel titre et comment est-ce qu'il est renouvelé etc etc dans quelles conditions il est renouvelé donc vraiment c'est très très pour te lire pour avoir travaillé là-dedans c'est extrêmement cadré on a des cahiers des charges qui sont quand même assez poussés éventuellement je pourrais t'en parler de ces cahiers des charges là si t'intéresses dans une autre vidéo mais voilà donc tu as le titre de chef de projet et encore une fois renseigne-toi sur le fameux titre qui est un titre de niveau 1 donc là alors je ne te l'ai pas dit mais pour le titre de niveau 2 c'est un titre qui aujourd'hui a un petit peu été dégradé malheureusement au moment où je l'ai passé moi c'était un bac plus 4 l'équivalent aujourd'hui c'est plus un bac plus 3 qu'est-ce qu'ils ont retiré en fin de compte dans ce titre là avant ça s'appelait le CDI maintenant ça s'appelle le CDA ils ont retiré une espèce de pan de gestion de projet qui avait de façon un peu plus poussée dans le titre de niveau 2 donc pour le bac plus 4 que le bac plus 3 aujourd'hui mais en soi ce n'est pas gênant parce que même dans le titre CDI tu as des compétences de gestion de projet qui sont suffisamment poussées notamment par exemple parler d'agilité ou de gestion de projet un peu plus traditionnelle mais néanmoins le titre de niveau 1 celui dont on parle maintenant c'est un titre que tu vas aller chercher sur un bac plus 5 d'accord et notamment la plupart du temps dans la plupart des cas tu vas avoir des formations qui vont durer à peu près 2 ans et encore une fois ce que je t'invite à faire c'est d'utiliser des formations qui te proposent un contrat de professionnalisation alors là l'apprentissage ne compte pas là-dessus c'est peu probable mais notamment contrat de professionnalisation et là tu rentres vraiment dans le cadre de chefferie de projet c'est-à-dire que tu vas gérer du projet alors la réalité des choses est toute autre elle est vraiment toute autre sur le terrain parce qu'il y a beaucoup de chefs de projet ou de personnes qui passent leur titre de chef de projet qui sont encore en train de développer de l'application qui sont encore en train de faire du code néanmoins justement c'est une compétence que tu vas avoir à l'école qui va te donner un point de recul qui va donner suffisamment de recul pour pouvoir gérer des projets de façon un peu plus ambitieuse après en fonction des écoles du numérique c'est un petit peu chacun fait à sa sauce qu'est-ce que j'entends par là ça veut dire que certaines écoles du numérique vont vraiment jouer le jeu d'aller chercher un titre de chef de projet dans le milieu du numérique donc ça veut dire que tu vas vraiment faire de la chefferie de projet avec de la gestion de coût avec de la gestion de projet avec de la gestion de risque avec de la gestion de produits aussi tu vois donc tout ça va être intégré et tu vas avoir des petites spécialités qui viennent s'ajouter ou des petites branches supplémentaires qui viennent s'ajouter là-dessus de façon à venir renforcer tes compétences et ce qui se passe bien souvent c'est que tu vois tu as une espèce d'éventail c'est-à-dire que tu pars au niveau de ton post-bac sur une promo où tu vas avoir des ops et puis en même temps des développeurs tu vas t'écarter dans ta spécialité en tant que développeur web ou justement concepteur développeur et après tu vas revenir sur la gestion de projet qui va regrouper à nouveau des développeurs et des ops donc de tout ce qui est système et réseau et en fin de compte tu vas être regroupé parce que concrètement tu vas avoir beaucoup plus de choses tu vas encore une fois ouvrir un petit peu tes chakras aux différentes techniques domaines qui existent dans justement le milieu de l'informatique donc c'est un petit peu l'objectif donc tu as cette première partie d'école qui va vraiment jouer le jeu sur la gestion de projet et puis après tu as d'autres écoles là c'est toi qui dois choisir tu as d'autres écoles qui vont choisir en fin de compte comme stratégie de faire plus des chefs de projet ingénieurs techniques et notamment de te donner la possibilité d'aller choisir une spécialité ça peut être de la data ça peut être de l'intelligence artificielle ça peut être de l'IoT ça peut être une spécialité dans l'ops aussi bien évidemment donc tu vois là tu vas avoir différentes écoles comme on dit mais différents cas d'école dans lesquels tu vas pouvoir choisir encore une fois c'est à toi de justement de bien choisir ton projet et j'espère que ce que je t'ai donné dans cette vidéo les différentes pistes que je t'ai donné dans cette vidéo vont te permettre de bien choisir ton parcours justement ton programme de faire un petit peu ce que tu as envie de faire à ta sauce et ce que j'aimerais bien ce qui m'intéresserait justement c'est que dans les commentaires tu me donnes un petit peu ton projet peut-être que ça va me donner des idées supplémentaires des idées complémentaires ou des questions que tu te poserais que je n'ai pas évoquées dans cette vidéo de façon à ce que je refasse une nouvelle vidéo pour que je puisse approfondir ce sujet-là avec toi que je puisse t'apporter plus d'informations de façon à ce que tu puisses mieux choisir justement ton projet en tant que développeur voilà maintenant il te reste plus qu'une chose extrêmement importante avant de terminer cette vidéo c'est de cliquer sur ma tronche qui va s'afficher maintenant d'activer les notifications parce que si tu me poses une question dans les commentaires peut-être qu'ici il y a une FAQ je pourrais y répondre allez sur ce je te dis à plus tard ciao bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti